bonjour à tous nous sommes enchantés de vous retrouver pour ce premier webinaire donc d'abord on va s'occuper des de contrôler que tout se passe bien que vous nous entendiez tu peux d'ailleurs mettre un autre message oui on va mettre on va voir voilà on va mettre ça comme ça et on va aussi mettre la confirmation en anglais voilà je pense que s'il n'y a pas de problème technique et que vous nous voyez vous nous entendez bien on peut commencer directement le webinaire vous pouvez nous indiquer s'il y avait le moindre problème sur le chat donc si il n'y a pas d'autres problèmes avec l'écriture, nous pouvons commencer et en casque vous pouvez vous pouvez faire un message sur le chat maintenant nous allons juste expliquer pour les questions donc pour ce webinaire on va laisser les questions ouvertes une question au cours du webinaire vous pouvez n'hésitez pas vous l'écrivez et on la verra tout de suite on pourra y répondre et avant de commencer juste un disclaimer sur le crowdcast le système que nous utilisons pour les webinaires aujourd'hui donc pour ce webinaire et les prochaines webinaires tous ceux qui vous suivent avec les naturales experts nous avons utilisé Crowdcast et ces services c'est-à-dire qu'il nous permet de faire le live sur le webinaire et vous pouvez directement vous pouvez nous envoyer vos questions mais lorsque vous vous envoyez sur le question ou sur le chat votre nom et l'username est showing donc si vous voulez que que vous voulez et que vous voulez vous pouvez utiliser le nom et l'username que vous voulez quand vous créez votre account Crowdcast donc pour ces webinaires nous allons utiliser l'interface Crowdcast pour les enregistrer et c'est là où nous aurons évidemment nos échanges donc lorsque vous poserez une question votre username apparaîtra donc c'est à vous de choisir si vous voulez mettre votre réel nom et prénom ou que le prénom ou choisir un autre username lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme Crowdcast de toute façon ce sont des webinaires informels nous sommes entre nous donc il n'y a rien de de psychorigides on est vraiment libre et à moins que ce soit des questions tout à fait personnelles que vous ne voulez pas partager lors d'un webinaire sentez-vous libres de poser les questions toutes les questions relatives au sujet que nous développons oui donc comme Marina le webinaire est vraiment open-minded nous sommes entre nous et il n'y a pas de pression et l'idée c'est pour tout qu'on peut partager des questions et qu'on peut répondre et qu'on peut répondre et qu'on peut voir les questions d'autres attendants donc c'est pourquoi nous utilisons Crowdcast comme ce service pour tout qu'on peut partager et en cas vous voulez plus privé utilisez un username que vous voulez donc nous voulons vous expliquer un petit peu d'abord en quoi va consister cette enfin vont consister ces webinaires sur cette plateforme donc d'abord comme vous l'aurez déjà remarqué les webinaires sont bilingues oui et nous allons commencer par expliquer pourquoi ces webinaires sont dans deux langues et sont traduités comme ça donc nous avons des patients qui sont de langue maternelle anglaise ou des patients qui ont de la peine avec le français donc pour satisfaire le panel le plus large de notre clientèle nous avons décidé d'ailleurs vous le verrez tout le site est français et anglais et so as we as you maybe know because you already know us with the our clinic here in Geneva we have patients that are speaking in English and in French and the whole website really the whole platform for teaching natural health is in English and in French so we don't want to penalise anyone and that's why during this webinars it will be also into language so we're going to try to make sure the translations are fluent as we say so it will also leave you the time when we do the webinars on the teachings to integrate while the content will be translated and vice versa and one important thing about this translation that can be good for you is that during the time of the translation that we will keep it short in the idea of keeping it available and enjoyable for you is that you will be able to use that time for posting a question or just remembering what we just said so we would first to present so I am Marina Barone and here is Philippe Abraham Barone we are actually three there is also Pascal Barone who is son father and my husband and so you know Barone Santé we have started our practice in 1988 et notre pratique consiste en un cabinet de médecine naturelle multidisciplinaire où nous avons au long des années de notre formation enrichi notre pratique parce que nous avons toujours été convaincus qu'une synergie dans la pratique des médecines naturelles donne plus de résultats que des monothérapies so today here is Marina Barone her son here Philippe Abraham and my father Pascal Barone so we are three behind Holistic Natural Health Experts as we are three for Barone Santé our clinic here in Geneva and the point of this platform and especially to be the three of us is to give something more and this will be what we'll address in a moment because it's been it's been decades that we are in the natural health field we started the practice here with the clinic in Geneva in 1988 and since then we always wanted to have an approach for education of health and treatment and so the idea for us really is to give you a platform where you can access you have the possibility to subscribe and whenever you are subscribed you are then able to access the education of health so this is what we really want to give because it's for us the option for people to become more independent becoming more self resilient in such special times now I think it's more than ever a priority and at the same time there will be also a treatment as well as we are doing here in the clinic that will be also available on the platform. So Holistic Natural Health Expert a 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 through a a available to you has been for three years now intense work and we're very glad that it's showing up now as the main goal of this platform is really to give what we couldn't give to our clients to our patients here with private consultation which are great but cannot allow us the time needed and the tools needed to really teach you more about health so like you have very certainement pu le voir en naviguant sur la plateforme nous avons plusieurs axes que nous allons vous apporter sur cette plateforme il y aura évidemment la possibilité d'avoir des consultations online on va vous expliquer dans quelques instants pourquoi il y a la possibilité d'avoir de la connaissance via les ebooks que nous avons écrit nous même et puis troisième pilier si j'ose dire il y a ces webinaires qui seront hebdomadaires où nous allons aborder tous les sujets au fur et à mesure des semaines concernant l'éducation à la santé and so basically the approach with this holistic natural health expert platform is to give you three main uh three main things uh first is the ability so you will see in a moment with uh the private consultation which is uh basically the online tool for having personalized consultation through uh the the web the web conference the web interface basically and second is all the ebooks so the ebooks are things that are ours we write it all we uh all the the graphics are us also doing it the way we want it so basically the ebooks are on main topics and there will be more so we are uh going on the process of writing more and it will show time to time more more ebooks to your library when you are subscribed and these ebooks are what we write it on the subject but they also turn into a support of teaching when it comes to the webinars and this is the the third thing the webinars that will be available every week on sunday at 4 pm except uh some uh major exceptions but it will be normally every time sunday at 4 pm and these webinars will be uh like today so us talking to you directly you can be live you can ask questions and we will develop each time uh health a health subject it can be many times the same as some subject will require many many webinars to to address but this is the idea to give you at one every week a session where you can see us live or if you want you can see it in replay for seven days oui c'est bien tu as amené des des précisions donc le les ebooks permettront d'être une un support pour les cours que nous allons développer dans les webinaires ces webinaires donc auront lieu chaque dimanche à quatre heures en live vous pourrez poser vos questions donc ça c'est un point qui nous semblait extrêmement important pas simplement de recevoir de la connaissance mais aussi que vous vous puissiez poser les questions parce qu'on a toujours des questions et c'est important d'avoir les réponses au moment où on se pose les questions et pas simplement de recevoir un paquet de connaissances et se dire ah oui voilà c'est comme ça mais moi j'ai pas compris ci ou j'ai pas compris ça donc les questions pour nous ça nous c'est vraiment c'est un point très important et on veut faire de la place pour les questions lors de ces webinaires et donc à ajouter un peu ce que Marina a dit, le idée de ces webinaires est vraiment de donner les temps nécessaires pour les questions et les questions sont vraiment important pour nous parce que nous on a vu des platforms et d'autres personnes qui nous enseignent des informations sur le sujet sur le sujet il y a beaucoup d'options maintenant et ce qu'on a vu c'est la possibilité pour l'individu pour l'individu de poser un question pour pouvoir avoir le temps de poser ces questions et d'avoir un réponse et de pouvoir parler sur le sujet et c'est pourquoi aussi on utilise Crowdcast Effectivement on utilise Crowdcast parce que d'abord c'est un outil extrêmement simple à utiliser et ça c'est très important et ensuite vous pourrez poser directement vos questions donc voilà en quoi vont consister les webinaires Et juste pour ajouter une chose à ça, les webinaires vont aussi parler de des subjects qui ne vont pas être traités sur les e-books donc ce n'est pas seulement les webinaires, ce n'est pas seulement prendre les e-books et les profiter dans les e-books, c'est une partie, mais aussi nous allons exprimer des topics qui ne sont pas exprimés dans les e-books, donc il y aura deux choses dans les webinaires Donc ça c'est important de le dire, les e-books vont être, c'est-à-dire d'un point de vue absolu les webinaires on peut traiter de tous les sujets possibles et imaginables du moment qu'ils sont reliés de près ou de loin à la santé et surtout je voulais préciser la santé physique, la santé mentale et la santé émotionnelle parce que comme on l'a vu ces derniers temps, ces trois piliers de la santé ont été mis à mal donc c'est très important qu'on ait une vision holistique de la santé Donc ces e-books vont être un support pour pouvoir par exemple vraiment approfondir comme on n'a jamais eu le temps de pouvoir le faire jusqu'à présent par exemple l'alimentation ou l'alimentation de notre chien, notre animal de compagnie ou alors notre système immunitaire, Dieu sait si l'immunité est un sujet important mais on parlera bien sûr et on donnera des connaissances qui ne sont pas dans les e-books donc Marina basically just translated what I said but to give you an extra thing is really the idea is that e-books are one part the web conference is going to be another with the webinars it's really focused on diving into a subject giving you time and actual knowledge that you can use in your daily life we are really used to check the health and support the health of many different patients throughout the years so we know concrete difficulties we know concrete situations and this is what we are best of in terms of not talking about the ideal thing that maybe you nobody can never achieve but really how you can improve in your daily life as we know the process and we experience on ourselves Oui on va essayer d'amener vraiment des connaissances très concrètes parce que la théorie c'est beau mais en fait dans la vie de tous les jours on a besoin de solutions concrètes on a besoin de compréhension qui aboutisse à l'amélioration de notre état de santé mais qu'on puisse mettre en pratique sinon c'est de la théorie la théorie c'est bien c'est très intéressant c'est stimulant pour l'esprit mais après on retourne dans notre quotidien et on se confronte toujours aux mêmes difficultés Donc, comme Marina dit, la théorie est une partie importante mais nous aimons vraiment à focaliser sur la théorie qui est pratique c'est des concepts que vous pouvez appliquer parce que la théorie peut être très enthousiante pour le cerveau mais à la fin, nous devons revenir à notre vie quotidienne et qu'est-ce que nous faisons ? Donc, nous abordons vraiment ces états pour vous donner des théories qui sont pratiques que vous pouvez utiliser pour comprendre et de cette façon, vous pouvez, dans la pratique, commencer à faire des choix mieux, commencer à changer les mauvaises habits, commencer à appliquer les autres, etc. Donc, on voulait vous donner aussi un peu plus d'informations donc actuellement, ce site est en complément de notre pratique de médecine naturelle qui est à Aunez, à Genève en Suisse il ne remplace pas le cabinet où évidemment nous continuons avec les consultations comme nous le faisons depuis bientôt 35 ans Par contre, c'est un complément, comme on l'a expliqué tout à l'heure qui nous semblait indispensable pour qu'on ait vraiment le temps parce que ce que nous n'avons pas lors des consultations et nous essayons déjà de prendre énormément de temps et souvent nous débordons et pendant des années et des années, j'ai essayé d'apporter un maximum de conseils au téléphone pour nos patients mais voilà, il n'y avait pas la structure que nous avons maintenant c'est pour ça que nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir pu la créer, de l'avoir pour être une interface de qualité pour vous amener ce plus sur lequel nous travaillons depuis des années Donc, l'idée de Holistic Natural Health Expert c'est que il ne va pas changer maintenant il ne sera pas en remplacement de la clinique ici à Genève pas à tout l'idée est que c'est complémentaire parce que nous avons déjà cette question de certains de nos clients c'est pourquoi cette nouvelle plateforme parce que nous avons déjà vu directement sur votre clinique ici à Genève en Switzerland et oui, c'est pas remplacé c'est basically c'est l'opportunité de avoir quelque chose d'autre que nous ne pouvons pas durant la consultation même si nous vraiment ne pouvons pas et c'est pourquoi nous avons déjà plus de temps sur le téléphone durant la consultation déjà donné plus de temps que nous pouvons et nous n'avons pas le bon outil donc avec cette plateforme avec ce nouveau outil que nous sommes vraiment heureux d'avoir nous avons le bon endroit pour vous donner ce que nous voulons et commencer à partager ce connaissance avec vous juste savoir si c'est tout ok pour Laurence si tu nous entends bien tu peux nous faire un petit oui sur le chat pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et je sais pas là si si ça joue pour toi Laurence juste nous dire ok via le chat et le chat qui apparaît normalement en haut à droite ou en cliquant c'est en haut à droite ou en bas à droite tout simplement en cliquant sur voir le chat ou view de chat et là on peut écrire juste un petit message ok ou oui donc si jamais ce webinaire sera en replay comme tous les webinaires mais celui-ci sera distribué en fait via une newsletter comme ça vous pourrez le revoir puisque on parle du contenu des webinaires de notre présentation de l'objectif de la plateforme comme ça vous avez la présentation qui sera faite une fois pour toutes et vous pourrez la revoir si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des questions que vous pourrez nous poser plus tard donc c'est un exemple d'exception de l'autre c'est la première et c'est vraiment qui a fait de l'exprimer 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 pour 7 jours de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer et il sera aussi disponible directement à un lien avec une newsletter que nous allons envoyer la semaine pour que tous les puissent voir et les voir quand même qu'ils veulent parce que il est vraiment décribant ce qui est dans la plateforme de l'exprimer voilà j'ai pas de réponse pas grave on continue on verra donc pour vous expliquer un petit peu plus comment les choses vont évoluer par rapport à cette plateforme donc dimanche prochain il n'y aura pas de webinaire puisque Philippe Abraham sera en déplacement il sera au Costa Rica qui sera notre lieu de vie dans les années futures on ne sait pas encore quand est-ce qu'on partira mais nous avons un projet qui va être multiple là-bas puisqu'il va être sur l'enseignement sur l'autonomie sur la sauvegarde d'un biotope naturel sur le développement la culture de plantes médicinales donc il y aura beaucoup beaucoup de choses qui sont qui seront des super projets à réaliser donc au Costa Rica et donc à à la la coming webinars, it will be an exception that next week, there is no webinar on Sunday. This is an exception. Why? Because basically, I'm flying to Costa Rica, so I will be on the flight during that time, not being able to translate, Marina. We'll meet again in two weeks, basically, in two weeks, in a new webinar for addressing another topic. Just to explain to you, I'm going to Costa Rica because we have a project there, and we're going to live in Costa Rica in the next few years. That's why also the platform, because when we'll be in Costa Rica, there will not be the clinic here in Geneva anymore. At that point, that will be the tool to use for our patient, our client, to be able to stay connected with us, to stay with the teaching content, and also the personalized consultation. In Costa Rica, as Marina said, the idea is to create a really sustainable life with permaculture, with natural home building, with a lot of different nice projects, forest preservation. So, yes, it's a big project, and it's also linked to natural health, because we want to create and protect and create a little paradise with the permaculture, with the herbal medicine plans, and all that. Yes, and as you have already said, so, in the years to come, this platform will allow us to take the relais of what we can do today at the cabinet, to ensure the consultations online. So, actuellement, these consultations will be more demand for patients who live far, and who cannot necessarily se déplacer sur Genève, and plus tard, ce sera le relais, parce que, évidemment, dès le départ, avec ce projet au Costa Rica, il y avait une condition, c'est qu'on ne laisserait personne sans ressources, sans possibilité de continuer le travail en médecine naturelle que nous avons fait ici depuis une trentaine d'années. So, yeah, the idea, really, to give the opportunity to our clients, and everyone we know here and people that are coming to us to really be able to see us, even if we go to Costa Rica, to not lose our support. And that's why we created this platform to meet these two needs, the education that we cannot do during consultation and the ability to connect and stay connected with our past clients that are here and that will be the case with this platform but for that you will need to subscribe and when you are subscribed you will have the possibility to set up personalized appointments yes for webinars you have an abonnement so we have an abonnement holistic which allows you access to articles Et il y en aura de plus en plus et ils sont super intéressants. Et puis, pour suivre les webinaires et avoir accès aux consultations, il y aura deux autres abonnements, soit l'intégré, soit l'optimal. Donc, ça, vous retrouvez toutes les informations sur nos pages et ça vous permet d'avoir accès aux consultations si vous avez besoin. Mais en attendant, chaque dimanche, il y aura ces webinaires où nous allons traiter de différents sujets sur la santé et répondre à vos questions. D'ailleurs, ce premier webinaire-ci vous permet aussi de nous poser des questions sur des sujets ou des problèmes que vous voudriez voir développés de manière générale. Et nous allons prendre en compte vos demandes et nous allons aussi vous proposer des séminaires, des webinaires, pardon, sur les sujets de vos demandes. Oui, donc, durant ces webinaires, il y aura vraiment l'idée de vous donner aussi l'opportunité de poser des questions sur les questions que vous voulez, que vous souhaitez avoir plus content sur les questions. Of course, we have already topics that we're going to cover for sure, that will be all the e-books, and there will be the future e-books we are writing on the way. So, if you are thinking about a topic and we are already planning on writing on these, it will come. You will just need to be a little bit patient because we don't write content for writing content. So, every time we're going to talk about a topic, it's because we have the right quantity of information, we are enough sure of what we want to address in this topic, and then we create and we take the time necessary to create it with the level of quality we want. And if you have a suggestion, you can, of course, ask it during the webinars in the question, but you can also write us an email at health at holisticnaturalhealthexpert.com. And you can write an email to us directly there and say, hey, I would love to see this topic, did you already plan on doing that? And we'll be very happy to hear that from you. It's also the opportunity for us to know more what you want, because, of course, we have already a predetermined list of things in Chantel, but then there is the possibility for you to ask whatever you want to see treated, healthily related. That's very important, effectivement, like you said, if you have a question, you make a email, you say, I would like to talk about that, 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 that. We'll be happy to see that, because the goal of these webinars, it's really that we can respond to a maximum of questions. So, we have, like we said earlier, the subjects that will be an approfondition of the knowledge made by the e-books. And the e-books, there will be constantly new ones, even that it requires a lot of work, but this work, we do it with great pleasure. And, like I said, Philippe Abraham, we want to show you the quality. So, we're going to show you a topic. When we have enough information to do an e-book, the e-book will be on the site, and because you have an abonnement, you will have access to the e-book. Evidently, the e-book, we understand that the knowledge does not exist because we have read once an e-book. You can go back, they are rich, they are dense, you can go back, you can go back autant de fois que necessary. They are to you, you can go back, 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 you can go back. And even if you work an e-book like that, it would be super for webinars, because when we go back to the chapter of that e-book, Eh bien, vous aurez vos questions déjà notées, vous aurez vos notes et on pourra éclaircir tout ce qui n'est pas vraiment compris ou qui a besoin d'informations supplémentaires. Donc, ça, c'est pour les e-books et les webinaires. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment important que vous nous fassiez parvenir vos demandes pour qu'en plus de ces webinaires que nous programmons déjà de faire sur le contenu des e-books, on puisse éventuellement intégrer d'autres webinaires sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Yeah, and the platform is really open in terms of the context, the topics that we're going to treat. So, we are very open to your request. We are here basically to share our knowledge and time of expertise to you, and we are not here to impose a certain type of content. So, really what we want to share is what we see as most important in health because of our expertise and because of all the years we are working with the patient, but really don't hesitate to ask questions. And also really important is that whenever you are following a topic, you can open the e-book. That's why when you are subscribed, you see directly on your dashboard, you go to the e-books and you see the list of e-books that you can download. You click on each one of them, you download the PDF, the PDF is yours. And then you can start to go into the PDF and click whatever you want and decide to check this e-book. And then, for example, if you take the example of the food that we're going to share now, you can see the e-book and you can check all the e-book if you want before we even address it on the webinar. So, that will be like, if you want to, it's super great because then you can already work one time by yourself on the content and then the content again with the webinars. Alors, ça c'est un exemple, par exemple, c'est l'e-book alimentation saine et donc là, on va évidemment au long des webinaires approfondir tous les chapitres. Donc là, je vous partage l'écran. Donc, c'est vraiment ce que vous pourrez faire parce qu'on n'est pas encore totalement décidé à 100% si on pourrait éventuellement nous aussi partager l'écran. Le seul inconvénient, c'est qu'après vous nous voyez en tout petit dans un coin. Par contre, de votre côté, vous pouvez très bien ouvrir un tab et ouvrir l'e-book et pouvoir suivre. Ou deux fenêtres côte à côte. C'est parce que ça va être super important que quand on parle d'un sujet, vous ayez le texte parce qu'évidemment, autrement, on n'a pas de support, on ne va pas retenir le sujet comme ça de tête. Donc, on verra, on peut s'adapter. Comme on dit, c'est vraiment le webinaire, il n'y a rien de rigide. C'est vraiment un endroit où il n'y aura pas de stress parce qu'il y en a assez par ailleurs. Donc, on ne veut pas en mettre. Tu peux descendre un petit peu pour montrer juste une rubrique pour voir aussi les photographies. Voilà, par exemple. Donc là, on est dans le chapitre « Qu'est-ce qu'un aliment ? » Donc, on expliquera, parce qu'on a essayé de faire vraiment les e-books les plus développés possibles. Mais on sait qu'on a toujours des questions, qu'on ne comprend pas toujours tout. Donc là, ce sera l'occasion, on pourra vraiment expliquer toutes les infographies que Philippe Abraham a fait et il s'est donné énormément de peine. C'est vraiment un gros boulot. Donc, voilà. Je vais le traîner en anglais. Pardon. Et donc, pour tout le monde, ici, c'est un exemple. Nous sommes enregistrés sur le screen pour l'e-book de la food. Et vous pouvez voir ici, dans ce « Healthe-book », vous avez, par exemple, ce qui est le sujet de la food. « What is health food ? » Et, basically, in this topic, you see some infographics. So, this is also what we do by ourselves. Like, for example, this one. This is something that we do. And the point is, because you can find that on the Internet, the different version. But there is always one or two information missing. So, we decided to recreate our own graphics for the goal to give you the most comprehensive tools to address the topic. Because sometimes on the Internet, you find things that are really dedicated for experts, already people with our level or doctors only. And it's very complicated to understand. And from another point, sometimes you find things that are simply fake or not accurate, really with bad mistakes or things like that. Or too simple, where you don't have enough information. So, that's why we decided also to do our own infographics. And this is the way also you can train during the webinars. Because you can download the PDF, you can open it on a separate tab or a separate window. And then you can follow us and follow the content by your side. It's maybe even better for you. Because in that scenario, you will see us in full screen. That's why we will not share our screen during the event. We'll keep the full video so you can see our faces. And you can have the support on the side. Oui. Et comme le disait Philippe Abraham, la difficulté, par exemple, pour l'alimentation, on a vraiment repris toutes les choses, le parcours depuis l'élément à la construction de l'aliment. Et tout le monde n'a pas les bases de chimie pour que ce soit évident de comprendre ce qu'est un sucre, un acide gras, une protéine, comment se fait le processus de photosynthèse. Donc, on va prendre le temps qu'il faut pour que ce soit intégré, compris. Parce que ce qu'il faut, ce n'est pas le parcours. Le parcours, ça n'a pas d'intérêt. Vous retrouvez les données, on les retrouve. Mais la compréhension, si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Donc, effectivement, sur le net, vous trouvez beaucoup de choses. Vous trouvez des choses très, très bien. Et vous trouvez des choses qui ne sont pas adaptées. Mais souvent, c'est pour des gens qui ont déjà des bases. Et si vous n'avez pas ces bases, vous prenez l'information comme elle vient, mais vous ne la comprenez pas forcément. Donc, voilà, ça, c'est un peu le but où vous puissiez avoir une connaissance à partir de l'élément le plus simple. D'ailleurs, si je reprends ce schéma, pour vous donner une idée, on va comprendre dans les grandes lignes. On ne va pas faire de la chimie approfondie parce que ce n'est pas non plus le but et ça ne vous intéressera pas forcément. On va passer d'éléments très simples comme les atomes, les molécules, l'association en cellules, en tissus, en organes, en systèmes. Et finalement, ça nous fait le corps humain. Et pour préserver notre corps humain, il est évident que mieux on comprend comment il fonctionne et la valeur qu'il a, mieux on peut le préserver. Donc, ici, vous avez, par exemple, l'idée de l'infographie de l'infographie qui est showing vous, vraiment, de l'atomes à l'ensemble de l'esprit. Et c'est quelque chose, par exemple, que nous allons apprendre durant le food webinaires-related. Il y a beaucoup de webinaires parce que le food est un des plus importants pour l'esprit, pour l'esprit, pour l'esprit, pour l'esprit. Vous avez, par exemple, l'internet, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations, des très bons, très advanced, d'autres qui sont vraiment pas d'appréciation. Mais souvent, c'est aimant plutôt à des personnes qui ne connaissent rien, ou à des experts, des doctors et des scientifiques. Et nous voulons vous rencontrer dans le milieu, pour vous donner actuale connaissance, ce qui est correct, que nous avons fait notre background, les principes, les principes que vous trouverez sur l'e-book sont appropriés. Nous nous sommes vraiment focussés sur la qualité, donc nous n'avons pas copie-passer quelque chose qui est dit sur l'internet. Sadly, vous trouverez beaucoup d'e-books ou de contenu comme ça. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Et si nous avons des contenus, c'est seulement des mots que nous voulons, des experts que nous voulons. Et dans ce cas, pour vous abonner à la schematics, sur le infographie, vous pouvez voir comment cela est connecté. Et, en compétence, dans l'entendant du corps, vous devriez comprendre les parties qui sont dans notre corps et comment ça fait tout sens. Parce que, de l'atomes, de les molécules, de les celles, de les tissus, de l'organe, de le système, c'est un processus pour comprendre. Et, évidemment, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir du plaisir. Parce que, ça doit rester passionnant. Ce n'est pas la lecture d'un dictionnaire ou quelqu'un. Alors, franchement, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on vous encouragera toujours à poser vos questions. Parce que les questions peuvent amener d'autres développements et ça sort d'un fil conducteur qui est pion-pion, comme ça, bien structuré. Donc, posez vos questions. C'est vraiment une occasion. vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'avoir des webinaires où vous pouvez poser des questions sur tous les sujets concernant la santé. Évidemment, on va essayer de se structurer et pas que vous nous posez une question sur la filtration rénale alors qu'on est en train de parler de tout à fait autre chose. Mais on peut quand même y répondre d'une certaine manière parce que la santé converge toujours vers la compréhension du fonctionnement de notre organisme. Yeah. And so, really, the point, again, of the platform is to be able to, is to make you, to give you the opportunity to ask questions and to address us directly. And sometimes, we'll answer directly questions. Sometimes, if the question is really not related to the topic that we are treating on that particular webinar, we'll respond in another or we'll write it down. And maybe it's a question that will be explained during another topic through an e-book and then some webinars. So anyway, whatever the question is, if it's health related, we will address it one way or another. And another important thing here is that during the sessions, if we see that there is more demand, there is less demand, we adapt. So there is no, we didn't write down on the, on the, on the website, we didn't write down how lengthy the webinar is going to be. and this is on purpose because we don't know. Each time, the webinar is going to be of a different size. We kind of said with each other that it's going to be around one hour, at least. And, but if we have more questions, if we want to develop a little bit more, it will be a little bit more and that's it. We don't want to say it's going to be one hour and we have to, you know, put the content and push it into one hour. we want, on the other way, to have the content as the primary focus and being able to use the time needed to address it. Oui. Oui, effectivement. Donc, on n'a pas fixé de temps parce que le temps va dépendre du sujet. Et il n'y a rien de plus frustrant que de suivre une conférence ou justement un séminaire en présentiel et on vous dit, ah, encore deux questions et zut, vous étiez la troisième ou la quatrième question. Donc là, il y aura du temps. Évidemment, on est aussi conscient qu'à partir d'une certaine longueur, vous avez de la perte de concentration. Donc, je pense, ça ne sert à rien de faire un webinaire de trois heures parce que tout le monde sera parti bien avant la fin des trois heures. Par contre, tout ce qui sera important et ce qui sera demandé sera traité dans le webinaire. donc, chaque fois que nous faisons un webinaire, comme Marina a dit, c'est vraiment pour vous le temps d'intégrer d'intégrer et d'intégrer 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 pour vous vous direz, vous avez deux questions et c'est ça. Et si vous avez la troisième, si vous avez la troisième, vous ne pouvez pas vous demander de la question. Ce n'est pas vraiment la point. La pointe est de donner l'opportunité à les gens de demander de questions. Donc, nous allons voir comment ça va. Parce que, nous avons déjà commencé, l'application a commencé juste une semaine et en cours des semaines, des semaines, si nous avons beaucoup, nous allons voir la quantité de questions que nous avons. Nous allons voir comment nous allons répondre. Mais en tout cas, nous allons adapter. C'est-à-dire que, par exemple, nous allons voir qu'il y a pas trop de questions à poser dans un webinaire, nous allons faire un webinaire juste pour répondre. Donc, vraiment, le tool que nous avons avec la plateforme est flexible pour nous pour adapter vos besoins. C'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment un outil qui soit flexible. On voulait rien de rigide et rien de prédéterminé. Donc, ça nous ouvre les possibilités pour traiter tous les sujets dont vous pouvez avoir envie. On va peut-être spécifier aussi que, par rapport à la situation sanitaire que nous vivons actuellement, ce sera justement le sujet du prochain webinaire qui sera donc le dimanche 28 novembre. un important important à ajouter c'est que concernant la situation que nous voyons dans le monde c'est vraiment une très préoccupante situation. Pour address cela, nous allons de parler de la webinaire qui est venu dans deux semaines. Donc, c'est vraiment la webinaire qui va parler de la situation de la situation sanitaire et ce qu'on a besoin de dire. Et pour vous, encore une fois, de poser vos questions et d'avoir des réponses. Donc, aussi très important, toute notre plateforme, la démarche des webinaires, des consultations, des e-books, repose aussi sur une valeur qui nous semble indispensable, c'est l'éthique. Voilà. On ne participera pas à des démarches qui ne sont pas éthiques. Donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé important de consacrer un webinaire au sujet de la crise sanitaire actuelle. D'une part, pour ne pas en parler constamment et pour qu'il n'y ait pas de censure ou autres problèmes qui peuvent en découler. Donc, on va regrouper tout ça dans un webinaire. Mais d'autre part, parce qu'il nous semblait invraisemblable de faire comme si ça n'existait pas alors que chaque personne est impactée de façon plus ou moins grave par cette problématique. aujourd'hui, la situation avec la situation dans le monde est vraiment préoccupant et affectant nous en tous les ways possible en termes de notre vie, notre santé. Et c'était absolument impossible pour nous dire qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas et dire que le webinaire est live, on va parler du sujet et c'est ça. non, nous ne pouvons pas parce que notre process est vraiment based sur l'ethique et la qualité. C'est pourquoi nous ne sommes pas pas reliant sur autre chose. Nous ne sommes pas liés, nous ne sommes pas attachés par un contrat ou pas nous ne sommes pas advertising pour un brand. Nous ne sommes pas en toute cas, par exemple, durant le des e-books, vous voyez des links. C'est seulement les links que nous trouvons comme la meilleure qualité. Si nous trouvons la meilleure, nous changeons et nous mettre quelque chose. Donc, quand nous faisons des referrals, ce n'est pas des referrals. Nous n'avons pas d'argent. Nous voulons vous donner l'information que vous pensez la meilleure et la meilleure une meilleure entreprise. Et c'est pourquoi nous avons décidé de grouper ce que nous allons dire sur le des COVID-19, le prochain, deux semaines, parce que nous ne ne voulons jamais vous vous avec cela durant toutes les webinars. Nous faisons un un déjeuner un c'est quelque chose très grande parce qu'on ne veut pas que chaque webinaire soit « hey, c'est ce qui concerne ce qu'on va dire » et chaque fois que nous réponsons cela, nous plutôt qu'on veut qu'on soit en un… et si les gens sont intéressés et ont échoué ce webinaire, il y aura une possibilité de nous envoyer un mail et nous envoyer un lien privé Oui, donc en plus du fait que les webinaires seront en replay toute la semaine après le dimanche jusqu'au prochain dimanche où un nouveau webinaire prendra la place. Pour ce qui concerne le webinaire sur la crise sanitaire, si vous le manquez et vous manquez la semaine du replay ou si vous intégrez le site bien plus tard et le webinaire est déjà passé, nous vous l'enverrons. Parce que ce qu'il faut dire aussi en plus, en dehors du fait que tu as précisé une chose très importante, donc nous n'avons aucun conflit d'intérêt avec personne, donc il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'intérêt à vous vendre plutôt tel produit plutôt qu'un autre ou vous liez d'une manière de quoi que ce soit avec qui que ce soit. Et ça c'est une liberté, on va dire qui coûte, mais qui va avec l'éthique. Donc nous on veut rester libre, on ne sait pas comment la qualité des thérapies, des produits vont évoluer, comment les gens évoluent, donc on veut toujours être libre de vous proposer ce qui nous semble être le meilleur au moment où on vous le propose. Donc ça tu l'as déjà expliqué en anglais, maintenant juste pour dire par rapport à ce webinaire sur la crise sanitaire, donc si vous adhérez à la plateforme bien plus tard, nous vous l'enverrons par un lien. Donc pourquoi ? Parce que je pense qu'évidemment peut-être que dans six mois, une année, ce webinaire ne sera plus aussi complet parce que les choses vont évoluer, d'autres événements vont se passer, pour le meilleur ou pour le pire, d'ailleurs on ne sait pas. Mais vous aurez un document et ça m'a pris énormément de temps, vous aurez tous les liens qui nous semblent importants. Alors des liens, il y en a énormément, mais j'ai essayé de sélectionner les liens les plus importants pour que vous puissiez vous prendre le temps d'aller creuser ce sujet si ça vous intéresse. Donc parce que le but c'est ça, il faut avoir l'information et une information fiable pour que si vous avez besoin de rechercher justement une connaissance plus approfondie, vous ayez sous la main les liens, les documents, les études, tout ce qui est important pour trouver l'information dont vous avez besoin. Merci d'avoir regardé l'information et enfin pour conclure le sujet sur la crise de l'information de l'information de l'information, l'on va parler de l'information en deux semaines. On va parler de l'information et nous avons regroupé tout ça, parce que nous voulons éviter la censure et nous voulons éviter les liens chaque fois sur chaque webinaire. So in this webinar, you will also receive a special link to download some files that are not in your dashboard in your regular ebook place where you can download your ebooks. That will be sent directly during the live session and also in replay and also if you email us and then we'll send you the link. And you will find inside documents and Marina did a really good job on that because she is the specialist on that topic and spent dozens of hours to put and to compile all the best links possible. So you are able after, if you want to dive into the subject, you can go to each of those links and you will find the most up-to-date information and reliable information. Oui, je pense qu'on a tout dit pour ce séminaire, ce futur webinaire sur la crise sanitaire. On a fait tellement de séminaires en fait que le fait que même nous maintenant dans notre formation continue, on n'est plus accès qu'à des webinaires, ça change le vocabulaire. Oui, oui, on n'est plus accès qu'on a tout. Oui, nous découvrirons en fait comment ça va se passer avec la connexion. le dimanche 28 novembre, mais globalement, je pense que ça va bien aller, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je crois qu'on a dit un peu l'essentiel. Est-ce que Laurence, tu aurais une question ou quelqu'un d'autre ? Donc je regarde, je ne vois rien pour l'instant, mais n'hésitez pas. Si il y a une question, tu peux le dire. En tout cas, comme nous disons à l'intérieur, nous sommes, avec le Holistic Natural Health Expert platform, nous sommes juste à l'intérieur. Donc ça, nous allons développer, et nous allons adapter, avec les demandes de gens. Nous sommes open-minded en termes de request, vous pouvez nous dire quelque chose, si vous voyez ce webinaire, si vous pensez, si vous pensez, oh, la translation est ce ou ce ou ce, comment on peut nous improve. We are open to any suggestions, and we'll adapt the content as we go, and if we have more and more people, of course, this will allow us to be able to write even more content. because really, our goal is to teach you everything we know, because we don't live just for storing information and storing knowledge and living with it. We want to share it to you. That's our main goal, and this is why we created the platform, really, to have the tool to share that information to you. Oui, donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme Philippe Abraham l'a expliqué, on est au tout début. Là, ce webinaire, c'est pour vous, nous vous avons présenté Holistic Natural Health Expert. Ce n'est vraiment que le début. Nous sommes ouverts à toute suggestion, l'objectif étant donné, étant que vous receviez l'information. Parce qu'effectivement, nous, cumuler, 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 avoir des disques durs, pleins d'informations, puisqu'en fait, on a dû numériser notre base de données, si j'ose dire, de connaissances. Donc, ça fait à peu près presque 3000 livres que nous avons passés. Plus nos documents personnels. Plus les documents personnels, ça fait à peu près deux ans, deux ans qu'on a passé à scanner. Peut-être pas tous les jours, mais ça en a fait des heures et des heures de scan. Donc, ça n'a pas de sens si l'information, elle n'est que stockée. Donc, là, maintenant, on a pu se donner cet outil pour vous partager l'information. Utilisez-le, parce que c'est pour vous, c'est pour grandir, c'est pour être plus fort, plus autonome. Et franchement, ça fait 30 ans qu'on le dit, mais je crois que maintenant, on trouvera… Enfin, j'espère que les gens sont vraiment motivés et qu'ils comprennent l'importance d'avoir des connaissances. Parce que finalement, tout ce qui est arrivé, tout ce qui a déferlé sur le monde ces deux dernières années, n'aurait pas pu se passer s'il n'y avait pas autant d'ignorance. Donc, je crois que ma devise étant que l'ignorance est la mère de tous les mots, et je crois que ça se confirme vraiment. Donc, Marina, j'ai ajouté quelque chose que je vais traduire en anglais, c'est que, vraiment, nous sommes dédicés à la santé de nos patients, nos clients, et à tant que possible. Nous aimons à atteindre plus de personnes, parce que nous pensons que plus de personnes pourraient apprécier et apprécier notre aide, surtout dans les temps où la santé et la société sont en crise. Et ça n'est pas d'émerge de nowhere. Donc, la situation n'était pas pas très bien déjà, nous avons reçu ça depuis des années. Et je crois que maintenant, c'est plus que jamais le temps de réaliser ça, pour être open à devenir plus résilient et plus autonomie, parce que nous pensons que le plus indépendant vous êtes dans la information, dans la connaissance, dans la connaissance, dans la connaissance, le plus la chose que vous faites. Donc, il y a une chose de choisir pour faire, et nous avons une chose de santé. Donc, quand votre santé est dégagée, et c'est aussi un point important pour tout le monde, nous ne sommes pas ici pour dire quelque chose d'extravagant, ce qui n'est pas vrai, nous sommes dans la vraie vie. Donc, chaque fois que nous nous aide un patient, nous nous prépons toujours être correcte à le patient, et expliquer à lui, même si c'est difficile, même si la situation n'est pas bonne, nous nous préfons toujours dire la vérité. et donner à vous un connaissance que vous pouvez appliquer, et être réaliste. Oui, comme tu le dis, éthique et parler vrai, parce qu'on n'est pas là pour brosser les gens dans le sens du poil, ça je ne sais pas comment on le dit en anglais, mais effectivement, on se rend compte, et je crois que maintenant plus que jamais, que lorsqu'on a perdu la santé, mais on a tout perdu en fait, on a un seul corps, on fait tous des erreurs, mais on est dans un environnement qu'on pourrait décrire toxique, parce qu'en fait, l'humain, l'individu, est un objet de consommation, qui est bombardé de marketing, de manipulation en tout genre, pour qu'il fasse tourner la machine Afrique finalement. Mais son intérêt à lui, la préservation de sa santé, son patrimoine, parce qu'en fait, la santé, c'est un patrimoine qu'on reçoit pour un certain nombre d'années, mieux on le gère, plus notre vie sera prospère, épanouie et heureuse. Et en fait, c'est le but vraiment de cette plateforme, c'est de vous donner les meilleurs outils pour le gérer, ce patrimoine. Yeah, and Marina added something important here, is that we are dedicated to give you the tool to handle what has been given to you and that we don't have something like that and we don't have spare tools. So when health is damaged, we have only one health and we have the experience and we saw in so many cases, patients, when they realized and we explained to them, we give them the right information, the right knowledge to make better choice. oh, I should have met you 20 years ago because now with the things I did, I cannot go back and we all make mistakes. But the idea is that as we have one health, we can use the knowledge, the best possible knowledge to try to make better choice and with that, with a better health on the long run, so not just thinking about a quick fix, but thinking about the long run, the decades coming and if we can maintain and have a good health, then the life, any type of life we have is overall better. On pourrait dire effectivement qu'on est là pour aider les personnes à préserver leur patrimoine, leur patrimoine santé, quel qu'il soit au départ. Évidemment, tout le monde n'a pas le même bagage de santé, ne vient pas au monde avec le même bagage de santé. Mais finalement, il y avait un dicton que j'ai toujours trouvé très intéressant qui est l'important n'est pas d'avoir les meilleures cartes, mais de bien jouer les cartes qu'on a. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des très bonnes cartes qui les jouent très mal et d'autres qui ont des moins bonnes cartes qui les jouent très bien. Et l'un des choses c'est souvent que l'objectif n'est pas de avoir le meilleur jeu pour jouer, c'est de savoir comment utiliser ce que vous avez de la meilleure façon possible. Et ici, on voit que dans notre expérience, il y a des gens qui ont reçu un cadeau de santé, qui ont vraiment une bonne santé et qui ont le détrui. Et d'autres qui ont une bonne santé au début, mais qui ont réussi à l'utiliser et à protéger le mieux qu'ils puissent. et surtout ce qui est très important c'est de se rendre compte et là aussi je pense que maintenant une majorité de personnes se sont rendues compte que moins vous êtes vulnérable, mieux c'est. Parce que franchement, quand vous devenez vulnérable, pour la société de manière générale, vous perdez beaucoup en valeur et on n'est pas dans une société vous avez vu comment ça fonctionne, il n'y a pas d'éthique ou si peu, on ne donne pas vraiment de valeur à la vie. Donc, dès que vous perdez les moyens d'être autonome, dès que vous vous affaiblissez, vous vous rendez plus vulnérable et plus vous êtes vulnérable et plus vous devenez une cible à éliminer, je dirais entre guillemets, par les temps qui courent. Donc, quel que soit votre état de santé, plus vous pourrez garder d'autonomie et mieux ce sera dans votre intérêt. Oui, et comme Marina est dit, l'indépendance est le clé dans ce moment, surtout maintenant, avec tout ce que nous voyons et tout ce que nous vivons depuis deux ans maintenant dans le monde global. Si vous devenez dépendant, si vous êtes vulné, vous réalisez que le soutien est faillant, c'est donc, les institutions, les gouvernements, ils sont lacking de tout ce qui s'intégrer. ce qu'on peut faire à notre unique niveau, chaque de nous, c'est comprendre l'importance de la santé et prendre care de la santé. parce qu'on s'intégrer de la santé, c'est qu'on s'intégrer. qui s'intégrer. C'est qu'on s'intégrer. C'est qu'on ne peut pas contrôler. Mais au moins, on peut s'intégrer notre santé le possible. C'est vraiment le goal de nous. C'est aussi notre approche, parce que vous verrez différents approches de health. Nous avons un survevaliste approche. une approche de health c'est que le plus indépendant vous êtes, le plus connaissable vous êtes, le plus décision vous faites. Et c'est le plus important. Même si vous avez fait des erreurs, même si vous pouvez progresser et vous pouvez le faire mieux, c'est important d'entendre et d'être indépendant. Oui. Et d'ailleurs, je crois qu'un des problèmes vraiment très important, c'est comprendre ce qu'est vraiment la santé. Et ça, ça pourrait être le sujet à développer après le 28 novembre, donc qui sera sur la crise sanitaire. Pour le webinaire du 5 décembre, là, on pourrait commencer à parler vraiment qu'est-ce que la santé. Parce qu'en fait, on ne comprend pas bien et souvent, on est fixé sur les symptômes et on pense pas de symptômes égale bonne santé. Alors que malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça pour l'organisme. Vous pouvez avoir des états de santé qui se dégradent avec des symptômes relativement peu perceptibles par la personne où vous pouvez avoir des symptômes plus bruyants mais qui, dans le fond, ne sont pas reliés à un état de santé dégradé. Et après le 28 novembre, le webinaire du 5 décembre, nous allons commencer à parler de ce qui est la santé. Et ce qui est la santé dans notre point de vue, donner la vue nature holistic approach parce qu'on est un natural health practitioners et often nous see que c'est coming every day avec patients ils a lot de temps ils pensent que sans symptômes c'est sans problème non symptômes no health problem mais il est trop easy comme le health n'est pas que vous vous avez un déterriorité stage de health vous vous pouvez devenir sick sans avoir tant symptômes et c'est why c'est important de ne focus sur symptômes ou other things ou check exams oh I did a blood check et c'est all right we explain you much more about health and what to look for what is health how it is working how it is designed and what happening in the body c'est très important ce que tu as dit parce que ça aussi le ce qu'il faut vraiment avoir comme connaissance c'est qu'est-ce que vous pouvez obtenir ou trouver comme prestation et chez quel prestataire je m'explique en fait dans dans l'imaginaire de la plupart des personnes ils se disent bon ben voilà je vais chez le médecin je fais un check-up et en fait ils ne savent même pas en quoi consiste le check-up il faut une prise de sang ils ne comprennent pas ce qui a été testé ils ne comprennent pas à quoi ça sert et ils se disent voilà on m'a dit que tout était ok donc je suis en bonne santé et en fait il y aura toute une partie des webinaires où on va vous expliquer ce que sont les bilans biologiques que vous pouvez faire chez votre médecin qu'est-ce qu'ils vous permettent de voir de comprendre de détecter de diagnostiquer et qu'est-ce qu'ils ne vous permettent pas de voir et c'est très important que finalement le patient ou le client devienne lui beaucoup plus directeur de sa consommation médicale entre guillemets plutôt que d'être passif ne rien comprendre et d'être un objet dans on va pas dire consommation médicale l'accessibilité aux soins et d'être un point important important point que Marina added à ce que je dis précédemment est que on ne on ne pas la santé est qu'est-ce 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 compréhension entre le prestataire de soins médicaux et le client plutôt que effectivement je fais ça vous ne savez pas pourquoi c'est moi qui décide c'est moi l'autorité et vous vous êtes l'objet et vous vous retrouvez piégé en fait dans une succession de décisions auxquelles vous n'avez pas pu prendre part ou donner votre accord tout simplement tout simplement parce que vous avez été exclu et vous avez été considéré comme un objet et pour nous patients ne sont pas objectes à un trial ou basically testing things on them no and this is the basic of the approach in natural health medicine is to teach and to treat but to treat 50% we can say almost of the treatment is effective only if the patient is active and can understand can apprehend the treatment can use it and can see the progress and become active in health so that will be really our goal throughout all the the coming webinar et pour finir juste dire que finalement nous sommes tous des patients parce que nous devons tous prendre soin de notre corps donc nous sommes tous les clients potentiels de prestataires de services dans le domaine médical et la décision de ce que nous voulons faire avec notre corps nous revient entièrement tout le temps et en toute occasion et ce n'est vraiment pas du tout ce qui est à la mode actuellement pourtant c'est ce qui fait partie des droits de l'homme les plus fondamentaux Et c'est pourquoi nous sommes dédicés à l'éthique et la qualité. Et c'est pourquoi nous sommes dédicés à l'éthique et à l'éthique et à l'éthique et à l'éthique et à l'éthique. C'est pourquoi, quand vous êtes souscrit, vous avez accès à l'éthique et à l'éthique et à l'éthique, une fois 30 minutes direct avec nous. Et ça peut être avec Marina, ça peut être avec moi. C'est pour avoir direct contact avec vous. C'est pour vous, c'est à l'éthique et à l'éthique et à l'éthique, c'est à l'éthique et à l'éthique. C'est pour avoir direct contact parce que nous voudrions de connaître tous nos membres. Parce que nous vraiment souhaitons créer cette communauté de l'éthique naturelle expert. where people are followed and are helped with the content and can be supported by us. So, this is addressing the 30 minutes. We can break the ice and have direct contact. And then there will be also the goal of this 30 minutes will be also to show you in case you need, in case you have a question, to help you with the tool practically with the website. Oui, donc pour la consultation, les consultations online, on va en parler, qui sont l'équivalent des consultations en cabinet. Pour l'autre consultation, c'est une fois que vous avez l'abonnement, vous avez une consultation de présentation du site qu'on fait en tête à tête, personnalisée. C'est une demi-heure, vous avez un calendrier, vous pouvez vous inscrire. Donc, inscrivez-vous puisque vous avez le droit à cette demi-heure une fois que vous êtes membre. C'est inclus, oui. C'est inclus et comme ça, on peut faire connaissance, vous pouvez poser vos questions, on vous montre le site. Donc, que ce soit Philippe Abraham ou moi-même et ça vous fait gagner du temps, vous ne manquez pas des fonctionnalités. C'est ça, pour la partie pratique, technique. Exactement. Donc, ça c'est important, donc inscrivez-vous pour cette consultation d'une demi-heure. Vous avez un agenda qui est un agenda à part, donc un calendrier qui est à part de la consultation pour des questions de santé. Je vais peut-être l'expliquer à ce niveau-là. Oui, alors peut-être que tu voulais dire autre chose. Je l'explique et tu le traduis. So, pour la consultation, vraiment, la personalisation de santé, de course, c'est pas, 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 c'est pas. C'est pas, 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 c'est pas. people internationally that wanted to have us followed for their health. We were doing it really with WhatsApp calls, with regular phone calls, with depending on what we had availability, but we didn't have the platform to support. And so that's why for the health consultation part, we really redesigned what we the tool we were needed. And with this new platform, we have a complete health questionnaire. This is something we have designed all by ourselves is precise. It's really advanced. So whenever you book a consultation, you will need at least 30, 45 minutes to fill up this health questionnaire because we want to know as much as we need of your health before meeting you. That way we win a lot of time because you fulfill this health questionnaire, you send it to us just after booking. So you book your online health consultation, then you fill up the health questionnaire, you send it to us, we review it, we analyze it, we work sometimes on it and then we have the live consultation with you for one hour. And then after the one hour consultation, we take again some time, 30 minutes, one hour to create a complete email with everything, the information, the links, the products and all that. Yes. So for the consultations de santé online, the only thing that we cannot do, it is obviously the soins physiques qu'on peut faire maintenant au cabinet. Par contre, on a mis sur pied quelque chose de très structuré qui va nous permettre de gagner du temps, c'est que lorsque vous prenez rendez-vous pour une consultation de santé, vous aurez un questionnaire de santé à remplir. Il faudra le remplir une seule fois, mais il est très complexe et on a passé pas mal de temps à le faire et ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps parce qu'on va étudier ce questionnaire de santé avant la consultation et on pourra vraiment se consacrer à vos problématiques pendant l'heure de consultation. À la suite de cette heure, il y aura une demi-heure à une heure de travail que nous allons faire sur votre dossier et nous vous enverrons par e-mail le traitement, les compléments, les conseils au niveau de personnaliser de tout ce que vous pouvez faire par rapport à la problématique que nous avons traité lors de la consultation. Et tout ça sera lié à votre dossier. Donc, la prochaine fois, lorsqu'on se reverra pour une consultation prochaine, on ne repartira pas de zéro. On aura un dossier à votre nom où on aura le questionnaire, le traitement qui a été proposé, ce dont nous avons discuté lors de la dernière consultation. Évidemment, toutes ces données sont confidentielles, vous pensez bien, on y tient beaucoup. Mais voilà, au lieu de faire une consultation comme on a dû le faire jusqu'à présent, sans qu'on puisse avoir fait vraiment tout ce questionnaire de santé, puisque ça va vous prendre une demi-heure à trois quarts d'heure de le remplir avant la première consultation, eh bien, avant, on n'avait pas ça. Maintenant, tout est structuré, ça va être vraiment génial. Donc ça, on y tenait aussi beaucoup pour que ça vous apporte plus au niveau de la qualité pour les consultations online. Et surtout avec l'online consultation, c'est un upcoming thing après. So, of course, vous pouvez book un second et vous book quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, si vous voyez sur le website, c'est showing que vous pouvez reschedule l'appointment si vous voulez. À 48 heures. Non, reschedule, tu peux faire n'importe quand, de le modifier et de le repousser en date. Et vous pouvez consulter appointments à 48 heures minimum avec 10% de taxes pour les services pour les services comme les processus. Mais vous avez l'applité de faire la consultation et la consultation. Et nous sommes très spécialisés dans un ongoing follow-up. That's why we created two memberships so you have the integrated and the optimal because in the optimal if you are thinking about having monthly personalized consultation to follow up with you for your health then it's less costly to take and it's more advantageous for you to take the second membership the optimal plan for that oui et donc effectivement comme le disait Philippe Abraham vous pourrez replanifier votre consultation si ça ne jouait pas le calendrier ne joue pas pour vous à 48 heures ça reste le temps elle-même oui à 48 heures on est bien d'accord c'est ça et pour le remboursement puisque les consultations seront payables online vous aurez aussi le délai limite à 48 heures pour que nous nous puissions nous organiser s'il y a un déplacement de consultation mais effectivement pour ceux qui sont motivés à avoir un suivi régulier sur leur santé on a créé deux types d'abonnement dont l'abonnement optimal vous permet d'avoir une réduction substantielle sur le prix des consultations et surtout un suivi par email donc pour les questions les adaptations des posologies les retours du traitement qui ne nécessitent pas qu'on fasse une consultation entre deux consultations on peut très bien suivre se suivre en communication par email donc là je pense que là enfin on est très content de ce qu'on a construit pour les consultations online et vous ne serez pas un numéro et ça on y tenait parce qu'on voit des choses où c'est vraiment du standard où en fait il y a du copier-coller les dossiers vous faites trois analyses il y a un plus il y a un moins mais enfin voilà mais derrière c'est pas où c'est des solutions standardisées pour des types de problématiques et donc oui vraiment ce qu'on a ici avec l'optimum member plan c'est qu'on a qui est both intéressé dans le teaching content et aussi intéressé dans le personnal health treatment et c'est pourquoi we are expressly giving you the opportunity to have a follow-up by email between consultations and not only the consultation of course if it's too big and there is the need of another one then you will propose you to book another consultation but really you are not a number everything is personalized and we will take the best care possible for your health donc on met la même énergie qu'on met dans le cabinet mais on va simplement utiliser on va dire le bon côté de l'informatique pour amener un plus et voilà derrière on reste il est exclu de passer à une médecine robotisée ou c'est un robot comme ça c'est déjà en train de se mettre en place en fait vous rentrez vous avez mal à gorge vous rentrez dans une cabine parce que vous êtes en transit sur votre déplacement pour aller au travail vous arrivez à la gare vous rentrez dans une cabine et c'est un robot qui vous prend en charge qui prend votre température non alors ça il n'y aura pas puisqu'en fait aucune intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain même si l'humain n'est pas parfait ça restera toujours à nos yeux en tout cas supérieurs à une mécanisation et un j'allais dire un embrigadement dans un système qui devient anonyme et robotisé puisque de nouveau nous ne sommes pas des objets nous sommes des êtres uniques qui avons notre profil qui est propre notre bagage qui est unique et nos dysfonctionnements qui sont aussi uniques et complexes parfois où il faut tenir compte du physique de l'émotionnel du mental et aussi du spirituel et donc oui le whole idea est vraiment de utiliser le technologie pour ce qui est correct en notre point de vue de course le world est changer et évoluving donc nous devons adapt et notre goal est de utiliser ce que l'on peut donner nous pour faciliter ça sans aller dans l'EI robotique health et vision de la vie parce qu'ils sont déjà tentés de pousser ça et nous avons des années vous pouvez être checké par un robot si vous avez un thore for exemple ou vous dites OK et vous go to the cabin there is a robot taking your your temperature and giving you some remedies no no we we want to keep it a human relation and it's really important for us humans are not perfect but in our sense it's always better than starting to be um um by uh algorithm because we are unique we are uh driven with emotions with uh spirits with the there is the all the aspects to to taking charge when we are uh talking about health so we'll always do that for you and um each one of our our relation will be uh directly with you um personalized and uh the best we can basically what we have done we have done it we have done it we have not received any questions so you can always send us an email or post your interview after you will see this video in replay so it can suscite questions so write us an email to us on you respond we will answer and Donc, exceptionnellement, dimanche prochain, il n'y aura pas de webinaire. De toute façon, sur le site, vous avez à l'encart webinaire, vous avez le sujet du prochain webinaire, le chrono, la date. Donc, il n'y a aucune erreur possible. Tout est clairement indiqué. Donc, je pense que nous avons tout à l'heure pour aujourd'hui. Nous n'avons pas reçu des questions de vous. Donc, en tout cas, si il y a une question qui est à l'arrivée, vous pouvez le dire et nous envoyer un email. Ou vous pouvez le poser une question dans le prochain webinaire. Comme nous répons encore, exceptionnellement, il n'y a pas de webinaire dans le prochain week. Dans le prochain Sunday, il n'y a pas de webinaire. Il y a pas de webinaire dans deux semaines, le 28 novembre. Et nous donnons vous rendez-vous à cette date. à checker pour le nouveau sujet que nous allons faire. En effet, comme je disais, c'est à l'arrivée de la crise situation. Et quand vous allez voir... A spéciale une. Oui. Alors, on vous remercie d'avoir été présents et on vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et on se retrouve le 28 novembre. So, thank you everyone. We meet you in two weeks. We give best of luck and best of health for you guys. And see you in two weeks. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.